Salut ! Bienvenue pour un nouvel épisode du tarot thé et celui-là je sais que vous êtes nombreux à l'attendre parce que j'ai dans ma dernière vidéo mentionné un petit peu quel type de tarot j'allais présenter dans le tarot thé et vous êtes tous en train de m'envoyer 1000 messages pour savoir un petit peu comment je le travaille etc pourquoi ça a étonné pas mal de monde. Donc aujourd'hui petit épisode du tarot thé on tapote toi et moi de tarot autour d'un thé c'est parti ! J'ai sorti la tasse de circonstance puisqu'au mois de mars on traverse le challenge à poufsouffle donc voilà j'ai sorti la tasse parfaite pour l'occasion. Donc le petit thé qu'il y a à l'intérieur alors c'est un sachet de Pouka Turmeric Gold voilà donc ça c'est ce que je suis en train de siroter avec toi. Alors je préfère pas dire de bêtises mais je pense que turmeric c'est quoi turmeric ? C'est pas du curcuma ? J'en sais rien en tout cas c'est très jaune très très jaune et ouais c'est voilà je suis raccord j'avais envie. C'est surtout très citronné et j'aime beaucoup les thés citronnés donc voilà ce que je bois pendant cet épisode du tarot thé. Toi aussi hein dis-moi ce que tu bois en commentaire ça m'intéresse toujours. Pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne par cette vidéo et qui se demandent mes diables qu'est-ce ? Qu'est-ce le tarot thé ? Et bien c'est un rendez-vous que j'ai instauré une fois de temps en temps, une fois par trimestre plus ou moins j'essaye en tout cas où on papote tarot mais de manière très décontractée où on parle un petit peu, enfin moi je vous parle du dernier tarot que j'ai acheté, de ce que je suis en train de lire, d'apprendre etc. sur le tarot. Et puis je réponds souvent aussi à une de vos questions que vous me posez sur Instagram par rapport à ma pratique du tarot. J'ouvre souvent une boîte à questions quelques jours avant de tourner cette vidéo pour avoir du matériel à vous proposer pendant le tarot thé. Et donc c'est parti, on va commencer par le dernier tarot que j'ai acheté parce que c'est, je pense qu'il va introduire le mieux cette vidéo où on ne va parler que de tarot de Marseille, tu es prévenu. Voilà donc le dernier tarot que j'ai acheté, c'est le tarot de Marseille Jean Dodal restitué par Jean-Claude Flornoy que l'on trouve sur le site internet du... du Jean-Claude Flornoy, alors je pense que Jean-Claude Flornoy est décédé maintenant mais c'est une entreprise qui fonctionne toujours. J'ai reçu ce tarot en deux jours chrono, il venait de France, enfin vraiment le traitement des commandes est super rapide. Et alors j'avais déjà un tarot de Marseille et j'ai voulu racheter celui-là et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Donc en fait mon tout premier tarot de Marseille était déjà un Jean Dodal. Je ne te refais pas mon histoire avec le tarot de Marseille, je pense que je te l'ai déjà mentionné peut-être dans ma vidéo comment j'ai appris le tarot ou quelque chose comme ça, j'en parle assez régulièrement. Mais en fait quand j'ai recommencé à m'intéresser au tarot, c'est le tarot de Marseille qui est venu en premier lieu parce que c'était le seul à la base que je connaissais. Voilà, il y avait quelqu'un, ma marraine dans ma famille avait un tarot de Marseille. Et quand j'étais petite, j'ai été souvent en contact avec le tarot de Marseille par ma marraine justement. Donc c'est vraiment la seule référence que j'avais au moment où je me suis intéressée à tout l'univers du tarot. Et j'ai commandé ce tarot 5 balles sur un site de vente d'occasion. Et il s'avère que c'était un Jean Dodal et j'ai accroché en fait à ce tarot parce que j'ai étudié évidemment les majeurs. D'ailleurs on voit toujours, c'est toujours comme ça dans les tarots de Marseille d'occasion. On voit qu'on n'utilise que les majeurs parce que les tranches sont toutes salies pour les majeurs et pas du tout pour les mineurs, c'est un truc de fou quand même. Et donc j'avais déjà un tarot de Marseille alors la question c'est, j'en avais racheté un, attends je vais te le prendre. J'en avais d'ailleurs racheté un un petit peu par la suite qui était un facsimilé en fait pour le côté très historique. Ça me plaisait bien d'avoir un tarot historique dans ce format là, un petit peu facsimilé, un petit peu plus vraiment vieilli comme ça. Pas du tout restitué en fait avec des dessins pas très clairs etc. Et ça c'était celui de Jean-Pierre Payen et ça c'est une restauration de... comment il s'appelle ? Yves Rénaud voilà en 2016 et en fait j'avais commandé ce tarot là parce qu'il ressemblait très fort au tarot de Marseille de Jean Dodal parce que ce sont des tarots de Marseille de type 1 et donc il y a certains éléments qui s'en rapprochent très fort. Par exemple, l'angelo des amoureux, voilà, dans le Dodal il a les yeux bandés. Et quand on a fait ces marques sur un tarot de Marseille avec l'angelo de la carte des amoureux qui a les yeux bandés, c'est un peu compliqué en fait d'avoir une carte des amoureux où l'angelo n'a pas les yeux bandés. Bref. Alors pourquoi j'ai racheté celui-là ? Bon, ben pour plusieurs raisons. La première c'est que je me suis rendu compte que le jeu de couleurs en fait dans le tarot de Jean Dodal, le premier que j'ai eu, était très... très faiblichon. C'était pas terrible. Genre le bleu, il n'y a qu'une seule tonalité de bleu etc. Les couleurs sont vraiment très ternes en fait. Et j'avais trouvé que dans justement le tarot restitué par Jean-Claude Flornois, il y avait vraiment une belle densité dans les couleurs etc. Et puis surtout, j'entendais beaucoup de bien de ce tarot parce que la qualité des cartes notamment, la grandeur des cartes, le tarotage derrière était très beau. Donc voilà, je m'étais dit je vais m'offrir un tarot de Marseille de Jean Dodal parce que c'est vraiment celui que je préfère. Et puis je vais pouvoir l'utiliser avec des couleurs aussi un petit peu plus... un petit peu plus jolies quoi. Il y a aussi une particularité dans le Jean Dodal, c'est que là les visages en fait sont généralement blancs. Dans celui de Jean-Claude Flornois, ça se voit en fait les corps sont couleur chair mais le visage est blanc. Ce qui n'est pas du tout le cas en fait dans le premier ici. Bon ça c'est vraiment un tarot de chez Cartamundi, imprimé en Belgique, machin, machin. Enfin bref, je l'adore, c'est mon premier, je ne m'en séparerai pas mais... Voilà, c'était moins... Je ne sais pas, il y a vraiment un jeu de couleurs qui me dérange. Le regard n'est pas aussi soutenu que dans celui de Jean-Claude Flornois. Donc j'avais vraiment envie d'avoir un beau Dodal et donc j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue quoi. La qualité des cartes, c'est un truc de ouf. On est vraiment sur une qualité, sur une carte... Alors déjà la taille est parfaite. Le tarotage est très beau, très sobre. Mais vraiment la qualité des cartes. Et alors j'aime le fait qu'il y ait le respect de certains codes. Voilà, l'orthographe notamment, de certains noms qui a vraiment été gardé. Le côté... Tu sais... Alors est-ce que je vais te trouver ? Par exemple, voilà l'ermite, c'est le 9. Mais c'est écrit comme ça en chiffre romain. Et pas avec la barre avant le 10, la croix du 10. Donc voilà, c'est tout un tas de petits détails comme ça qui faisaient que j'avais envie de m'offrir ce tarot. Alors je ne sais plus combien il coûte. Il doit coûter 30 euros. Entre 25 et 30 euros. Donc ce n'est pas non plus très très cher quoi. Donc voilà, je me suis acheté ce tarot là. Et la question que tu te poses peut-être, c'est qu'est-ce qui a en fait déclenché ce côté raccord avec le tarot de Marseille ? Encore une fois, parce que bon, moi quand j'ai commencé à apprendre le tarot, je suis passée par le Marseille d'abord. Je l'ai vite abandonné. Comme tout le monde en fait je pense. Pour les raisons classiques du hockey. Alors je suis passée par la Bible du tarot qui est la voix du tarot de Jodorowsky. Je l'ai trimballé dans tous les sens, surligné dans tous les sens. Enfin voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup exploité. Qui offre vraiment de super chouettes points de vue en fait sur les arcades mineurs. Mais qui, encore une fois dans ses tirages, et Jodorowsky dans ses tirages de manière globale, n'utilise pas les mineurs. Et j'avais cette frustration de ne pas pouvoir utiliser tout mon jeu de tarot. Et de n'utiliser que des cartes avec les majeurs. Et en fait, déjà l'année dernière, à cette époque-ci, j'avais demandé des livres sur le tarot de Marseille à mon anniversaire. Donc c'est pour ça que je m'en souviens. J'avais cette envie en fait de me reconnecter aux énergies du tarot de Marseille. Et encore une fois, j'avais commandé des bouquins, etc. Mais il n'y en a aucun vraiment qui me donnait cette envie d'utiliser tout le tarot en fait. J'avais pas de... J'avais pas de... De trame. Et je me sentais un petit peu démunie en fait d'utiliser le tarot de Marseille dans son entièreté. Sans faire un travail préalable avec quelqu'un. Voilà, c'est vrai que c'est un peu... Moi j'ai besoin de faire cet apprentissage et je trouve que c'est important. Et donc, encore une fois, le tarot de Marseille est resté dans mes tiroirs de l'oubli pendant quelques temps. Et jusqu'à ce que je me balade en librairie. Et dans ma librairie, je suis tombée sur ce livre-ci de Georges Colleuil. C'est Tarot en mode mineur, arcane mineur, les quatre piliers du tarot. Et alors Georges Colleuil, c'est un auteur très connu qui a notamment écrit Le référentiel de naissance. C'est un énorme bouquin. Il est là, je vais te le montrer. Voilà, Le référentiel de naissance de Georges Colleuil que j'ai commencé à lire timidement au moment où je l'avais acheté mais que j'ai pas du tout exploité. Mais ça ne saurait tarder. C'est un outil qui me tente vraiment beaucoup. Je fais tout tomber. Je me suis baladée en librairie et j'ai vu ça et j'ai pas réfléchi et j'ai acheté. Et en fait, je l'ai lu d'une traite quasiment. Voilà. Et j'ai adoré sa vision en fait des arcades mineurs. J'ai adoré avoir un bouquin uniquement centré sur les arcades mineurs. Alors je sais qu'il en existe des bouquins centrés sur les arcades mineurs. Je sais par exemple que Kevin Meunier a fait un livre sur les arcades mineurs. Mais c'est vrai que j'ai une vision. Souvent quand Kevin Meunier parle de tarot, je ne suis pas tout à fait raccord avec lui. Et c'est ok, c'est sa vision du tarot. Je n'ai pas la même que lui et c'est très bien comme ça. Du coup, je n'ai pas tendance à aller vers son contenu par exemple. Mais là, j'ai beaucoup aimé ce qui se trouvait dans ce livre sans que ce soit forcément la grosse révélation de l'année. Mais c'était très intéressant. Et du coup, j'ai eu envie d'aller plus loin encore, etc. Et voilà. Donc ça, c'est un des derniers livres que j'ai lus sur le tarot de Marseille. Je l'ai terminé vraiment... Il y a deux semaines d'ici, je crois. Et du coup, je me suis mis à la recherche d'un auteur en fait qui allait me parler de l'intégralité du tarot vraiment. D'un point de vue non divinatoire aussi parce que le tarot de Marseille, il y a énormément de livres sur le tarot de Marseille. Mais des livres qui ne m'intéressent pas forcément. Moi, je ne suis pas intéressée par des livres qui vont me parler de divination. Je ne suis pas intéressée par des livres qui vont me donner une liste d'associations de cartes. Voilà, ce n'est pas des choses qui m'intéressent vraiment. Donc j'ai vraiment ce besoin de trouver un peu des mentors comme ça en termes de tarot de Marseille. Et il y en a une qui est ressortie du lot. Et je suis très très contente d'avoir investi là-dedans. C'est Marianne Costa. Marianne Costa, c'est en fait la co-autrice de La Voix du Tarot avec Jodorowsky. C'est vrai que quand on parle de La Voix du Tarot de Jodorowsky, de ce livre qui... En fait, j'aime beaucoup ce livre. Je trouve que Jodorowsky a peut-être une vision des choses un petit peu très rigide parfois. Ou il va dire des choses comme... Voilà, revenir au tarot authentique. Et puis lui, son tarot avec K- il va rajouter du violet. Enfin, je n'ai jamais vu de violet dans les tarots historiques. Ou alors il va mettre un oeuf à la papesse. Enfin bref, des trucs que moi, je n'ai jamais vu nulle part. Donc c'est par exemple le K-, le Jodorowsky K-, c'est un tarot de Marseille que je n'achèterai pas. Parce qu'il ne me tente pas du tout. Justement, le orange, le violet, ça me choque dans ces cartes. Et le côté symbolique, enfin bref. Il y a des choses dont je n'adhère pas du tout. Avec lesquelles je n'adhère pas du tout dans le discours de Jodorowsky. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marianne Costa a été une élève de Jodorowsky. Et elle a sorti ce coffret en 2019, 2018, je ne sais plus. Qui s'appelle le tarot pas à pas. Avec un gros bouquin et un jeu de tarot à l'intérieur. Et il faut savoir que moi, je n'étais pas du tout intéressée par le tarot. Mais plutôt par le bouquin. Donc, j'ai quand même acheté le coffret. Voilà le livre, l'énorme briquette. Enfin voilà, c'est quand même, je crois que c'est 500 pages. C'est quand même pas mal. Et puis, le jeu. Alors du coup, le jeu, je ne l'utilise pas. Et il est d'ailleurs en ce moment même en concours à gagner sur Instagram. Parce qu'il ne va pas prendre la poussière sur mes étagères si je ne l'utilise pas. Il est encore tout emballé, tout neuf. Je ne l'ai pas du tout ouvert. Encore une fois, parce que ça, c'est un tarot de Marseille de type 2. L'angelo n'a pas les yeux bandés. La carte du monde est clairement une femme. Bref, toutes des choses qui sont très différentes entre le type 1 et le type 2. Moi, je préfère le type 1 avec le dodal. Donc, je savais que je n'allais pas utiliser le jeu. D'où le petit concours pour vous gâter. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram si ça vous intéresse. Mais par contre, le bouquin, je ne l'ai pas fini. Je suis en cours de lecture. J'ai dû faire une pause là à cause d'un exercice, d'un programme que je suis en train de faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis très frustrée. Mais j'ai dû faire une pause de lecture pendant 7 jours. C'était la fin du monde. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est un livre qui traite le tarot. Elle parle en fait de tarot intégral. Merci Marianne Costa. Merci. Enfin, quelqu'un qui promouvoit l'utilisation du tarot dans son entièreté. Et ce que j'aime, c'est qu'elle dit que ce n'est pas facile. Et qu'elle dit qu'il vaut mieux quand on ne connaît pas bien le tarot procéder par étapes. D'abord les majeurs, puis intégrer les figures, puis intégrer ceci. Ou d'abord faire des tirages rien qu'avec les figures. Ou rien qu'avec les numérales, etc. Enfin bref, elle a plusieurs techniques de tirage. Voilà, je ne l'ai pas fini. J'aime beaucoup beaucoup sa vision des choses. Déjà parce qu'elle se rapproche quand même, malgré tout, un petit peu de la vision de Jodorowsky pour certains points avec lesquels je suis ok. J'aime le fait qu'elle utilise tout le jeu. Je n'ai pas fini ma lecture. Mais, alors il y a toute une partie historique par contre que j'ai assez bien passée. Parce que l'histoire du tarot, sincèrement, moi j'ai le livre d'Isabelle Nadolny sur l'histoire du tarot. Donc, ce n'est pas un passage qui m'a particulièrement plu. Donc les 100 premières pages, je les ai un peu bâclées. Mais je veux dire, voilà, toute la partie sur les exemples de tirage, la déontologie de tirage, la numérologie des mineurs, etc. C'est un livre d'une incroyable richesse. Et je suis très contente de l'avoir parce qu'il m'a vraiment permis de me poser des questions différentes par rapport au tarot de Marseille et surtout de me donner cet élan de l'utiliser. Ça y est, maintenant je tire avec l'entièreté du jeu du tarot de Marseille. Il est 78 cartes à la fois. Et ça me fait du bien. Il y a quelque chose avec le tarot de Marseille qui est très opératif en fait. Il y a quelque chose de très... En fait, j'ai du mal à l'expliquer. Mais quand j'utilise le tarot de Marseille, je me sens beaucoup plus libre que quand j'utilise un Rider Waite. Et c'est là tout le paradoxe parce que j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos du fait que, ok, les arcades mineurs du tarot de Marseille n'étant pas illustrés avec des scènes de vie sont moins faciles à l'interprétation. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce qui se passe, c'est que quand on est face à un Rider Waite, on est prisonnier un petit peu de l'illustration et du parti pris du créateur du jeu. Voilà, vous savez qu'une carte a une essence, n'a pas une essence unique. Elle a, voilà, c'est une espèce de continuum. Je veux dire, la carte de la tour n'est pas exclusivement négative. La carte des amoureux n'est pas exclusivement positive, etc. Il y a vraiment une espèce de, voilà, de continuum sur lequel se situer et de voir en fonction du contexte du tirage un petit peu l'essence de la carte. Mais avec un Rider Waite, même si on sait ça, et même si c'est le cas aussi dans un Rider Waite, c'est plus compliqué quand on est face à une image, d'aller se détacher de cette image. C'est comme si on vous met un mot-clé dans une carte, c'est pareil, vous allez avoir du mal à vous détacher du mot-clé, c'est complètement logique. Le tarot de Marseille, une fois qu'on connaît et qu'on sait approprier une numérologie qui nous correspond, et qu'on est ok avec la symbolique des quatre éléments reliés en fait au tarot de Marseille, et bien l'interprétation, elle est beaucoup plus facile en fait. Vous n'êtes pas tenu de respecter ce qui se passe sur l'image. Et j'aime cette démarche de passer d'abord par l'intellect, c'est-à-dire qu'en fait, généralement quand il y a des mineurs dans mon tirage, je parle tout haut, j'ai dit ok, bon alors le 2, ça me fait penser à ça, dans telle suite ça correspond plutôt à ça, et c'est vrai que par rapport à la question que j'ai posée, il y a tel lien qui se fait, et puis pouf, c'est bon, l'intuition arrive. Mais j'aime ce côté très libre en fait, des pipedecs en fait, on appelle ça comme ça, donc des jeux qui ont en fait des mineurs pipés, donc c'est-à-dire des mineurs non illustrés avec des scènes, je trouve ça vraiment très riche, et je trouve alors que quand un arcane majeur apparaît dans un tarot de Marseille, c'est juste magique, parce qu'ils ont vraiment, de par la simplicité apparente des dessins, par les couleurs très basiques utilisées, ce... je sais pas, ce... vraiment les majeurs du tarot de Marseille m'ont toujours beaucoup plus parlé que les majeurs du Rider Waite. Donc pour l'instant je suis à fond Marseille, ça veut pas dire que je vais revendre tous mes jeux et que je ne vais plus utiliser que le Marseille, j'en sais rien, mais pour l'instant je suis vraiment à fond sur le Marseille, je suis pas du tout encore à l'aise pour tirer les cartes à d'autres personnes avec le tarot de Marseille, mais en tout cas pour moi, pour l'instant, ça marche bien, et si tu veux me voir à l'oeuvre avec des tirages du tarot de Marseille quasiment quotidiennement au mois de mars, c'est pendant le challenge Poufsouffle, c'est le tarot que j'utilise, donc voilà. Ça fait du bien. Ça m'arrive dans le taroté aussi de parler des jeux que j'ai envie d'acheter ou qui me font vraiment envie en ce moment, et je dois t'avouer qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui me font envie en ce moment, mais il n'y a pas de jeux en fait qui me font envie en ce moment. J'avais vraiment envie d'un nouveau Marseille, d'un Marseille qui me parle d'un point de vue qualitatif, des couleurs, du système, etc., et franchement je suis comblée avec celui que j'ai, mais j'ai pas forcément envie d'un nouveau tarot. C'est vrai qu'il y a un tarot qui m'intrigue depuis pas mal de temps, c'est le Carnival at the End of the World, qui est un tarot très cool aussi pour la saison, on est en plein dans la saison du carnaval, etc., en tout cas en Belgique, je pense en France aussi, Mardi Gras a déjà passé, mais on est quand même dans une ambiance très carnavalesque en ce moment. Mais voilà, je me sens bien avec mon Marseille, j'ai pas envie de m'acheter de tarot, j'ai pas forcément envie de m'acheter de livres sur le tarot non plus, parce que, comme je le disais l'année dernière à mon anniversaire, j'ai demandé pas mal de livres sur le tarot, donc j'en parlerai peut-être quand je les aurai commencés, lus, etc., mais j'ai quand même pas mal de livres à traverser sur le Marseille, et puis il y a le référentiel de naissance aussi qui me tente bien, donc là, pour l'instant, je suis très à l'aise en fait avec le tarot que j'utilise en ce moment, ça me fait vraiment beaucoup de bien, et j'ai pas d'envie particulière. C'est la sagesse de l'âge. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant, en répondant en fait à une question qu'on m'a posée sur Instagram, j'en ai pris une au hasard, sincèrement, et la question c'était, est-ce que tu tires les cartes pour ta famille et tes amis ? La réponse est oui. Alors, en fait, il y a deux catégories de personnes dans mon entourage proche. Il y a ceux qui, en fait, j'allais dire ceux qui savent ce que je fais, en fait, ils savent tous ce que je fais, d'accord ? Mais il y a ceux qui savent ce que je fais, qui savent que je tire les cartes, qui savent que c'est mon métier maintenant, et qui, voilà, ne sont pas dans le même trip, et qui n'essayent même pas de savoir, en fait, qui sont dans le respect, mais qui sont pas du tout dans la demande, en fait, d'essayer ou d'avoir des réponses à certaines questions, etc. Donc, il y a ces gens-là, et puis il y a les gens qui, du coup, sont hyper dans le truc, qui sont, limite, achetés en jeu de tarot aussi, et qui suivent le truc avec beaucoup d'intérêt. Donc, moi, j'ai aucun problème à tirer les cartes à ma famille, à mes amis. Le truc, c'est que j'ai appris aussi à mettre des limites, un petit peu, pour ne pas qu'à chaque réunion de famille, ou qu'à chaque réunion entre amis, etc., je dois sortir mes cartes pendant une heure, en fin de soirée, parce que, déjà, c'est très fatigant. Et puis, même si j'adore ça, c'est vrai que, bah, je voudrais pas qu'on attende forcément ça de moi, à chaque fois. Donc, j'ai posé mes limites, mais bien sûr, ça m'arrive, et je vais pas refuser un tirage à quelqu'un de ma famille qui en a besoin, ou qui le demande. Et je le fais, je l'offre, évidemment, avec grand plaisir. Et j'ai déjà tiré des cartes pour mes amis, et ça m'avait fort surpris, d'ailleurs, au tout début. Ça m'avait fort surpris, parce que c'était très, très... Ah oui, il faut que tu nous tires les cartes ! Genre, super content, et tout. Moi, j'étais là, ok, 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 c'est trop bien ! Et voilà, donc, c'est quelque chose que j'ai fait. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au début, en fait, parce que ça me permettait aussi de m'entraîner, tout simplement, avant de me lancer en tant que professionnelle, et de proposer des tirages à l'achat, à des clients inconnus. Mais voilà, c'est quelque chose qui arrive encore de temps en temps. Mais je ne fais pas ça à chaque fois, à chaque réunion de famille. Mais oui, ça m'arrive, bien sûr, et je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. L'avantage aussi à tirer les cartes à sa famille, à ses amis, c'est qu'on est quand même face à des personnes de confiance, des personnes qui vont clairement nous dire non, mais attends, ce que tu me racontes, ça ne me parle pas, ou ce que tu me racontes, voilà, ça me parle beaucoup. Il y a des personnes aussi qui ont peur, parce qu'ils savent que c'est peut-être un peu intrusif, parfois, et ils préfèrent, limite, ils pourraient se faire tirer les cartes, mais par quelqu'un d'autre que moi, ce que je comprends complètement. Donc voilà, ça dépend un petit peu des personnes de mon entourage. Mais oui, bien sûr, je tire les cartes pour mes proches, je le fais avec plaisir. Et voilà. Voilà, je pense que c'en est tout pour cette petite vidéo tarotée spéciale, tarot de Marseille, pour le coup. Désolée à celles et ceux qui n'ont rien à cirer de ce système. Moi, je trouve que c'est un système passionnant, fascinant, très puissant, et je suis très, très, très contente d'avoir enfin trouvé cette impulsion de tirer avec l'entièreté du jeu de Marseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Taroté. Salut ! Sous-titrage ST' 501